accueillir Aline Viam qui a eu donc la bonté d'ouvrir le bal de ses journées alors pour la présenter en un mot Aline Viam c'est une chercheuse docteure en philosophie de l'université de bruxelles qui aujourd'hui maîtresse de conférences à l'université de toulouse elle travaille avec des philosophies françaises et américaines c'est notamment à elle qu'on doit la traduction du geste mineur de la philosophe canadienne Erin Manning et elle pense beaucoup avec les arts contemporains et singulièrement les arts de la scène elle est notamment l'autrice d'une monographie scène de la défiguration qui est par la presse du réel où elle s'interroge à partir du théâtre sur les moyens que certains metteurs en scène Muller, Pasolini, Beckett que certains metteurs en scène ont mis en place pour défigurer l'humain c'est à dire pour en finir avec les perspectives anthropocentrées du théâtre alors elle nous parle aujourd'hui des images du monde et de la nécessité de produire des images en temps de débâcle et Aline et ben c'est à toi voilà j'ai réactivé mon micro bonjour à toutes et tous et tout d'abord un grand merci à Emma et Barbara pour votre invitation dans ces journées et pour m'accorder la confiance de me se jeter à l'eau avec cette première présentation donc si tout va bien je vais tout de suite initier le partage d'écran je vais aussi entre plusieurs partages d'écran voilà normalement ça marche alors sans plus attendre parce que bon le titre il vous a déjà été rappelé excusez moi je suis toujours discrète sans plus attendre donc je passe à mon introduction ce que je vais essayer de faire dans cette communication c'est de mettre en dialogue les propositions spéculatives de la philosophe belge Isabelle Stengers dans son dernier livre paru en 2020 c'est multimédia parfois il faut me regarder je montre des livres donc dans son dernier livre paru en 2020 qui s'appelle réactiver le sens commun lecture de Whitehead en temps de débâcle et donc ces propositions d'Isabelle Stengers je vais essayer de les mettre en dialogue alors un dialogue parfois conflictuel avec le film Mélancolia de Lars von Trier qui est sorti en 2011 alors c'était pas mon idée de base de parler de Mélancolia et ça s'est imposé en fait dans les dernières semaines je dirais pour deux raisons la première raison elle est assez évidente c'est que Mélancolia si vous ne l'avez pas vu on va y revenir c'est un film qui traite de la destruction et de la destruction totale de la planète tant au niveau thématique puisque le film met en scène la terre notre terre qui se fait détruire dans une collision avec une autre planète appelée Mélancolia donc tant au niveau de la thématique du film qu'au niveau de sa forme puisque le film se conclut sur l'annihilation de l'image quand la planète est détruite il n'est plus possible de faire des images l'image s'arrête du coup Peter Zandie qui est un théoricien de l'esthétique considère dans son livre l'apocalypse cinéma que Mélancolia c'est un peu le paradigme des films apocalyptiques c'est le film qui irait le plus loin en signifiant que la fin du monde est aussi la fin du film et inversement alors ça c'est pour l'aspect évident de pourquoi parler de Mélancolia aujourd'hui dans cette journée d'études sur les destructions et les résurgences mais il y a un autre aspect qui est un peu moins évident mais qui est à mon sens beaucoup plus important c'est que le film de Von Trier il traite à travers cette question de la destruction de notre fascination de notre sidération de notre attrait voire de notre jouissance esthétique face au nihilisme face à la destruction et à la tentation de la destruction pensez au succès des films apocalyptiques post-apocalyptiques et c'est aussi pour ça que je vous ai mis ce tweet qui d'une journaliste culturelle américaine qui date à peu près du début du confinement qui exprime bien cette sidération et finalement alors là c'est fait avec humour évidemment mais ce désir de se dire ce désir de la fin du monde quoi qu'on en finisse plutôt que de subir encore cette longue agonie donc ma question centrale dans cette communication au croisement de notre situation spécifique de 2020 qui est celle de la pandémie je vous apprends rien et de notre situation géologique de notre époque géologique qui est celle de l'anthropocène et de la destruction des zones de vie à la surface de la planète par les activités humaines bref à l'entrecroisement de ces différents types de destruction que je mets simplement en arrière plan de mon propos ma question centrale ça va donc être comment résister à la sidération face à la destruction et à la tentation au désir de la destruction qui peut être bien réelle on peut vraiment désirer l'apocalypse et plus spécifiquement ici puisqu'il va s'agir d'un film de cinéma quel type d'imagination quel type de production d'image nous permet ou nous permettrait pourrait nous aider à résister à la sidération à ne pas être dans un état de de totale passivité face au caractère grandiose de la destruction mais à pouvoir y opposer des résistances locales alors comme je vous le disais pour penser ça avec avec et contre le film mélancolia j'ai besoin d'alliés j'ai besoin d'auteurs j'ai besoin de penseurs qui me fournissent un cadre alors comme c'est toujours bon soyons honnêtes je suis toujours trop bavarde et en plus quand on parle d'un film il faut faire exister un peu ces images ça prend du temps donc je vais vous balancer quelques citations un peu denses comme celle-ci au fil de ma communication je sais très bien qu'on n'a pas le temps de se les approprier de les ruiner de les remâcher mais prenez ces citations comme des appâts en fait si vous voulez rebondir là dessus dans la discussion on peut en revenir on peut y revenir plus en détail mais donc quelqu'un qui m'aide à poser la question de la résistance à la sidération c'est isabelle stengers dans son dernier livre qui date de cette année qui est sortie en janvier réactiver le sens commun alors en très très gros à la thèse d'isabelle stengers dans ce livre c'est que nous sommes actuellement dans le temps de débâcle qui nous caractériserait cette débâcle serait caractérisée et serait causée en fait par une mise sous cloche du sens commun une dévalorisation du sens commun par les savoirs spécialisés il faudrait écouter les experts dans chaque champ les scientifiques dans chaque champ sans possibilité que les non-experts que les ignars puissent se réapproprier les thématiques qui qui façonnent notre société et quand isabelle stengers dit que le sens commun est mis sous cloche qu'il est dévalorisé qu'il est désactivé elle veut dire sens commun dans deux sens en deux sens dans le premier la première signification du sens commun c'est tout simplement le fait que le sens commun c'est ce qui s'oppose à la pensée spécialisée c'est le oui mais les scientifiques vous disent mais enfin vous voyez bien que c'est comme ça et le sens commun répond oui mais non dans mon expérience ça se passe pas comme ça ça c'est la première compréhension la plus basique la plus première du sens commun mais évidemment rien que dans les mots on entend une deuxième signification le sens commun c'est faire du sens en commun donc ce n'est pas le sens qui vient d'une position d'autorité qui vous dit vous ne pouvez croire que cela c'est du sens qui se fabrique en commun par des collectifs hétérogènes qui peuvent mélanger des scientifiques des citoyens des militants des activistes qui peuvent aussi aussi tout à fait qui doivent à l'époque de l'anthropocène aussi mélanger des humains et des non humains il y a des non humains qui ont tout intérêt à faire sens commun pour ne pas pour ne pas mourir pour ne pas être détruit pour ne pas disparaître donc c'est la grosse question du livre d'Isabelle Stengers réactiver le sens commun contre tout ce que je propose d'appeler des postures de la sidération les postures de terry snow alternative qui était le grand moto du capitalisme des années 1980 mais qui se poursuit aujourd'hui et c'est comme ça et pas autrement il n'y a pas d'autre choix et qu'on retrouve dans les controverses plus scientifiques sous la forme de ce qu'Isabelle Stengers vers le milieu de la citation sur le powerpoint appelle la vérité qui blesse c'est comme ça si quelque chose vous fait mal si ça vous dit que vous n'êtes qu'une poussière insignifiante dans l'univers et que vous n'avez de prise sur rien il n'y a que la vérité qui blesse la science elle est là pour vous dire que tous vos désirs subjectifs n'ont aucune prise et n'ont pas lieu d'être pris en compte dans une controverse scientifique voilà en gros le décor du livre d'Isabelle Stengers cette idée que nous souffrons que nous sommes en débâcle aujourd'hui par cette incapacité elle parle en tant que philosophe donc par cette incapacité au sein de la philosophie de réactiver le sens commun de défendre le sens commun en quelque sorte de faire cause commune avec le sens commun et par rapport à ça bon elle propose tout un livre de 200 pages donc vous vous doutez bien que j'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais on pourra volontiers le faire pendant la discussion si vous le souhaitez mais par rapport à ça une une des idées et forces qui est mise en avant par Isabelle Stengers c'est l'idée que pour que le sens commun puisse à nouveau être producteur de possibles il faut qu'il soit à nouveau soudé à l'imagination qu'on ne conçoive plus le sens commun comme madame Michoud qui n'y comprend trop rien et qui dit que c'est quand même un peu clair que c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est ce qu'elle voit tous les matins le sens commun c'est pas ça mais pour pouvoir dire c'est pas ça il faut le réarticuler à l'imagination l'imagination comme capacité de produire des possibles l'imagination comme capacité de dire qu'il y a plus dans le monde que ce qu'on y trouve à un instant t qu'il y a toujours plus qui peut advenir si on s'unit collectivement on travaille collectivement à essayer de faire advenir du possible des nouvelles valeurs dans l'univers aussi bien des humains que des non-humains donc voilà pour Isabelle Stengers la tâche de notre époque ce serait finalement de ressouder le sens commun à l'imagination l'imagination dont elle donne une très très brève définition je trouve très belle donc je vous la donne c'est à la page 24 du livre elle dit que l'imagination c'est le devenir sensible aux raisons des autres c'est à dire de ne plus être enfermé dans sa propre perspective dans ses propres raisons mais d'arriver à trouver des moyens de faire de la place aux raisons aux affections aux modalités d'existence des autres et pas seulement des nôtres donc s'ouvrir à d'autres situations alors ce que je voudrais faire avec le film mélancolia de Lars von Trier c'est reprendre cette question de l'imagination qui est si vitale pour Isabelle Stengers cette nécessité de ressouder l'imagination au sens commun en prenant contrairement à ce qu'elle fait elle ce qui l'intéresse c'est une philosophe c'est pas une spécialiste d'esthétique ce qui l'intéresse c'est l'imagination comme outil spéculatif finalement mais je voudrais m'intéresser à l'imagination au sens littéral la production d'images et me demander quel type d'imagination comprise comme devenir sensible aux raisons des autres on peut trouver dans la production d'images contemporaines comment construire des images qui résistent à la défaite du sens commun qui résistent à la tentation de la vérité qui blesse et de la sidération des images donc qui résistent à la sidération que peut opérer sur nous la destruction et donc j'en arrive au film melancolia de Lars von Trier qui est littéralement un film de la sidération alors ma communication va vraiment 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 être un vaste spoiler si vous n'avez jamais vu le film et que vous voulez pas de spoiler à part vous dire de vous déconnecter je peux vraiment rien faire cela dit justement comme c'est un film magnifique et sidérant sidérant parce que magnifique il reste très intéressant à voir ça reste très intéressant d'en faire l'expérience même quand on connaît la fin qui est de toute façon extrêmement prévisible mais donc résumé de mélancolia du début à la fin c'est un film de 2h10 si on compte le générique un film qui commence avec un long prologue un prologue de huit minutes pendant lequel nous voyons des espèces de tableaux vivants dont vous voyez des captures d'écran sur cette slide-ci donc ce sont des tableaux vivants mais des tableaux vivants pas très vivants on pourrait aussi dire des natures mortes et ce serait peut-être plus explicite ce sont des images un peu spectrales c'est des images prophétiques presque qui annoncent littéralement la fin du monde la plupart sont tirées de scènes que l'on va retrouver dans le film et elles annoncent vraiment la fin de la planète Terre et la fin du microcosme de cette famille ultra privilégiée qu'on va suivre dans le film qui va être anéantie en même temps que la planète Terre et vous voyez, je ne vous les ai pas tous mis mais vous voyez que dans ces tableaux vivants qui constituent le prologue du film on a plusieurs images littéralement vues de nulle part d'une planète qui s'approche de la Terre et qui va la détruire à la toute fin du prologue ça vous ne le voyez pas ici mais on voit une image céleste, astronomique de Mélancolia entrant en collision avec la Terre donc le prologue pose vraiment les bases d'une certaine esthétique très léchée on voit aussi des images de tableaux donc des références aussi à d'autres images de l'histoire de l'art et pose les bases de cette tonalité apocalyptique dont il va s'agir de faire images et j'ajoute, c'est quand même important que pendant ces huit minutes de prologue nous entendons le prologue justement de l'opéra Tristan et Iseux de Richard Wagner qui est sorti en 1859 et qui appartient au genre de la musique romantique donc on l'entendra tout à l'heure mais effectivement c'est aussi une musique qui a un pouvoir de fascination et de sidération assez forte alors après ce prologue plastique qui n'est pas du tout narratif on a une première partie du film qui dure environ 55 minutes et dont je ne vais à peu près pas parler par manque de temps qui est consacrée au mariage qui est intitulée Justine et qui est donc consacrée au mariage de Justine l'héroïne du film joué par Kirsten Dunst qui est une profonde dépressive qui fait des profondes crises de mélancolie et donc elle se marie alors ce n'est même pas chez les 1% qu'elle se marie elle se marie chez les 0,1% l'élite de l'élite dans un château absolument inimaginable au milieu d'un domaine avec un golfe à 18 trous ce n'est même pas une location c'est littéralement la petite propriété privée de son beau-père de son beau-frère pardon mais ce mariage cette cérémonie de mariage va finalement aboutir à l'impossibilité du mariage même s'il a déjà été célébré parce qu'elle rentre dans une profonde crise de mélancolie dans une profonde crise de dépression qui l'amène à tout saboter et qui par après va la rendre complètement aphasique complètement mélancolique incapable de bouger incapable de désir et après ce premier volet du film on a la deuxième partie intitulée Claire du nom de la sœur de Justine qui est interprétée par Charlotte Gainsbourg Claire qui accueille donc sa sœur profondément dépressive depuis son mariage dans le domaine familial où a eu lieu le mariage et cette deuxième partie prend place en fait dans les cinq derniers jours avant la fin du monde avec la planète mélancolia qui s'approche de la Terre certains disent elle va s'approcher ça va être un magnifique événement astronomique et puis elle va s'éloigner et tout ira bien et d'autres craignent que ce soit véritablement la fin du monde et que mélancolia engloutisse la Terre alors rien que par ce résumé du film qui vaut ce qui vaut on peut se dire qu'il y a ici en jeu une triple sidération la première forme de sidération c'est celle simplement de la mélancolie au sens psychiatrique si vous voulez c'est celle de la dépression on peut voir la dépression qui est vraiment une des thématiques majeures du film comme une forme de sidération et Freud Sigmund définissait la mélancolie là je ne l'ai pas sur le powerpoint donc je vous le cite comme un profond abattement la cessation de tout intérêt pour le monde extérieur la perte de la capacité d'aimer l'inhibition de toute activité et la diminution des sentiments d'estime de soi allant des reproches et du dégoût de soi jusqu'à l'attente délirante de la punition donc cette définition psychanalytique de la mélancolie colle très très bien au film et colle très très bien au sentiment de sidération que j'ai déjà évoqué face à la destruction une deuxième manière de parler de la sidération dans Mélancolia c'est simplement de rappeler l'étymologie du terme sidération à l'origine être sidéré cela signifiait subir l'influence néfaste des astres bref avoir de la malchance qui est causée astrologiquement par les astres bon ici on est proche du mauvais jeu de mots avec Mélancolia qui est littéralement un astre fonçant sur la terre mais voilà même au sens étymologique finalement il y a de la sidération dans Mélancolia mais surtout et c'est peut-être le plus important pour nous aujourd'hui la sidération la plus importante avec laquelle le film nous met aux prises c'est la sidération esthétique c'est que ce film est un film qui nous montre la destruction du monde et que c'est magnifique qu'on peut avoir une jouissance esthétique de voir le monde être détruit vous le voyez avec ces images de Mélancolia qui s'approche petit à petit de la terre il y a une photographie qui est absolument sublime et pour renforcer mon point comme je vous ai bien prévenu que ceci allait être cette conférence allait être du total spoiler je vais vous montrer les toutes dernières minutes du film alors ce qui implique que j'arrête de partager l'écran une seconde pour partager autre chose à l'écran voilà voilà donc c'est c'est le passage au noir dont je vous parlais aussi en commençant vous voyez cette la fin du monde qui est représentée mène à la fin de la possibilité qu'il y ait encore une image une fois que le monde est détruit il ne peut plus y avoir d'image et ces quelques secondes de noir total avant le lancement du générique ce sont des secondes assez déstabilisantes en tout cas censées être assez déstabilisantes alors je reviens à mon point je peux dire un petit truc à propos de la mise en scène oui tout à fait c'est ce que j'allais dire d'ailleurs comme je suis à peu près tout le temps en partage d'écran je ne peux pas voir le chat donc si vous voulez intervenir n'hésitez pas à activer les micros d'accord il y a un truc que je trouve intéressant à la fin de ce film c'est l'espèce de tipi avec les brans oui je vais y revenir bien sûr je n'en parle pas tout de suite parce que ça ça va être l'aspect justement plus intéressant et moins sidérant l'espèce de tipi d'accord ça veut dire on parlera à ça après oui tout à fait promis promis c'est là où je vais c'est la direction vers laquelle je m'achemine ah d'accord ok c'est au chat aussi oui mais le chat voilà c'est pas moi qui vais répondre dans l'immédiat parce que je ne peux pas à la fois faire le partage d'écran et surveiller le chat et donc ce qui m'intéressait dans dans cette fin du film et du monde c'est qu'elle est absolument magnifique la musique donne un aspect grandiose au truc en plus elle construit une attente c'est un prologue donc plus l'intensité monte plus on a presque tendance à se dire allez allez elle arrive la destruction et donc c'est un coup horrible en fait qui nous fait ici Lars von Trier parce qu'il nous montre la fin du monde comme quelque chose de beau voire dans une certaine mesure de désirable et c'est pas par hasard l'opéra Tristan et Ise lui-même Wagner donc l'opéra dont on vient d'entendre la musique Wagner le décrivait comme voilà la représentation des passions amoureuses et exacerbées jusqu'à un point où la seule solution pour que cet amour non situé si vous voulez cet amour éthéré et abstrait triomphe c'est la fin de tout c'est la fin du monde la fin du pouvoir la fin de l'amitié la fin de la loyauté la seule rédemption possible disait Wagner à propos de son propre opéra c'est la mort la fin et un sommeil sans réveil donc cette idée de la désidérabilité de la destruction cette idée de la beauté de la jouissance esthétique de la destruction elle est déjà là dès le choix musical que pose Lars von Trier pour son film et Stephen Chavirot pour ceux qui lisent l'anglais qui a écrit une très très belle lecture analyse du film Mélancolia souligne d'ailleurs qu'on peut voir ce film comme traitant de la question de l'extinction chez les 0,1% chez les ultra riches et les privilégiés qui se pensent dans des domaines où rien ne peut leur arriver ou même si le reste du monde s'effondre eux il ne leur arrivera rien ou alors ce ne sera pas très grave donc il y a vraiment à tous les niveaux de choix du film cette tentation pour la jouissance de la destruction qui revient alors ça fait penser pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas ça devrait désormais faire penser à la toute fin du texte l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin un texte qui est publié enfin qui est écrit pas publié mais qui est écrit juste avant la seconde guerre mondiale où Benjamin constate que nous sommes dans un tel état de sidération par rapport au monde du visible nous sommes devenus tellement incapables de vivre des expériences pratiques et de politiser nos expériences et tellement habitués à révérer les oeuvres d'art que nous sommes arrivés à un point où l'humanité pourrait très bien jouir de sa propre destruction s'anéantir en vue d'une jouissance esthétique et il le fait en citant notamment Marinetti donc grand quête de file des futuristes et sa tentation qui est plus qu'une tentation pour le fascisme puisque Marinetti a écrit des manifestes artistiques nimbés de fascisme dans lesquels il en appelle à la guerre et à la beauté de la guerre comme étant ce qui détruit donc il me semble qu'à la fin de Mélancolia on retrouve ce que craignait Benjamin cette idée cette maxime inventée par Benjamin fiat ars periat mundus qu'advienne l'art le monde dut-il périr on peut tout à fait jouir esthétiquement de la destruction si cela nous procure un plaisir esthétique qui vient mettre fin qui vient comme apothéose à notre sidération du coup la question que soulève le film à tous les niveaux aussi bien au sein de sa propre narration que dans sa forme dans la manière dont il s'achève sur l'anéantissement de l'image que dans son inscription dans l'histoire des images puisque c'est un film qui cite énormément de tableaux de l'histoire de l'art notamment et enfin que dans l'histoire de sa réception bref à tous les niveaux où Mélancolia intervient la question qui soulève c'est pour moi comment résister aux images de la sidération est-il possible de résister aux images de la sidération est-il possible de trouver des machines de vision qui ne sidèrent pas notre imagination mais qui la réactivent qui lui font voir est possible autre que l'anéantissement total et le nihilisme donc c'est encore une fois la question comment retrouver une imagination qui puisse se souder au sens commun plutôt que de l'anéantir et je vais esquisser quelques pistes de réponse avec et contre Lars von Trier ici les intentions de l'auteur ne m'intéressent pas du tout dans ce cas-ci le film me semble à la fois poser des problèmes politiques énormes et aussi donner des pistes ça dépend de quelles images on parle et de ce qu'on décide d'en faire finalement alors cette question que je viens de poser comment résister aux images de sidération qui aboutissent à la fin du monde et à la fin de l'image c'est une question qui est posée de manière plus technique par Bruno Latour donc dans Face à Gaïa livre de 2015 c'est un recueil de huit conférences Face à Gaïa et dans la quatrième conférence Latour nous dit parle d'un problème esthétique finalement qui est que quand nous pensons à la terre quand nous pensons à la planète quand nous pensons à l'extinction quand nous pensons à la fin du monde nous pensons à la destruction du globe et il nous dit en fait on se piège et on se rend incapable d'avoir une imagination plus terrestre plus située tant qu'on continue à penser notre milieu de vie comme un globe parce que le globe c'est la sphère parfaite c'est la sphère éthérée penser la terre comme un globe ça nous donne une idée de maîtrise vous savez un globe c'est à la fois immense et en même temps l'esprit humain peut parfaitement se le représenter et se donner une impression de bah ok je maîtrise cette forme je comprends de quoi il retourne c'est pas un lieu problématique un globe c'est un lieu lisse et homogène donc pour Bruno Latour le grand problème c'est qu'on n'arrête pas de penser la destruction en termes de la destruction d'une sphère d'une destruction d'un globe qui ne nous permet pas de nous rendre sensibles à ce qu'est vraiment la mince pellicule où est possible la vie à la surface de la planète et qu'on a besoin de produire de nouvelles images qui ne sont plus des images du globe mais des images situées et terrestres et ce qui m'intéresse beaucoup par rapport au film de Lars von Trier c'est que Bruno Latour nous dit finalement à chaque fois que vous pensez à la Terre comme un globe vous vous situez du point de vue de Sirius qui est une expression notamment utilisée en science pour dire le point de vue d'un observateur neutre le point de vue de nulle part vous ne pouvez voir la Terre comme globe que si vous avez échappé à l'atmosphère terrestre que si vous n'êtes plus un terrien en fait c'est une vision abstraite la Terre comme globe tant que vous êtes vivant à la surface de la Terre c'est pas comme globe que vous en faites l'expérience concevoir le monde la Terre comme un globe c'est se donner un point de vue impossible abstrait et non situé de quelqu'un qui pourrait s'extraire de la planète et la contempler à des années-lumière et vous vous souvenez je vous ai montré que dans Mélancolia vous avez déjà ces images-ci on n'arrête pas d'avoir justement ces images du point de vue de Sirius où on voit la collision entre deux mondes depuis un point de vue impossible en fait un point de vue abstrait et non situé bref à la toute fin de sa quatrième conférence donc à la toute fin du chapitre où il pose cette question de renoncer à l'image du globe Bruno Latour nous dit on trouve peut-être un élément de réponse à la fin de Mélancolia sur comment résister à cette esthétique du globe pour retrouver une esthétique plus terrestre vous vous en doutez on l'a déjà annoncé cet élément de réponse il va passer par cette fameuse cabane de branchage j'y reviens dans je vous promets je regarde mon temps de parole j'y reviens dans très exactement cinq minutes en attendant je voudrais dans ces cinq minutes je voudrais vous passer en revue rapidement avec vous plusieurs types d'images qu'il y a dans Mélancolia parce que autant il y a des images de jouissance de la destruction du monde enfin qui peuvent provoquer une jouissance à la vision de la destruction du monde autant il y a donc des images abstraites autant le film donne l'impression que Lars von Trier se débat avec énormément de types d'images et avec l'histoire des images notamment picturales photographiques et cinématographiques qui précèdent Mélancolia comme s'il y avait une expérimentation pour chercher quelles images permettent de rester connectées quelles images permettent d'échapper à la sidération et quelles images mènent à la fascination alors tout d'abord le film joue sur l'expérimentation avec différents types d'images là je ne vous ai pas fait des screenshots mais si vous regardez le film c'est assez évident que Lars von Trier en tant que réalisateur essaye tout vous avez pu le voir dans la toute dernière séquence la séquence de la cabane et de la destruction du monde on a vraiment l'impression que les deux sœurs et le fils de Claire le fils de Charlotte Gainsbourg si vous voulez dans le film l'enfant sont filmés soit avec un téléphone portable soit avec une caméra à l'épaule très tremblotante tremblotante il y a des images comme ça surtout les images on va dire affect qui traitent des affects des personnages qui sont vraiment des images très heurtées comme ça très hachées très secouées par contre les grands tableaux du prologue dont je vous ai parlé c'est en caméra fixe on prend le temps de s'installer de faire des images très léchées donc là déjà il y a expérimentation avec plusieurs manières de faire images au sein du film il y a aussi des images des deux sœurs qui montent à cheval il y a plusieurs images de chevaux assez impressionnantes dans le film certaines sont filmées d'en haut point de vue de Sirius on pourrait dire presque par drone certaines sont filmées caméra à l'épaule à hauteur de femme certaines sont filmées caméra à épaule à hauteur de cheval et c'est toujours des images assez impressionnantes les images filmées à hauteur de cheval parce que vous avez toujours l'impression que le cheval peut vous piétiner et Lars von Trier joue avec cette peur là aussi donc au sein dans sa manière de filmer il y a déjà expérimentation avec des images ensuite dans ses références dans son inter-iconicité si vous voulez j'utilise le terme comme équivalent de intertextualité Lars von Trier fait référence à une multitude d'images venues de de l'histoire de l'art ou de l'histoire du cinéma je vous ai mis trois exemples ici tirés du prologue là donc les fameux tableaux non narratifs de huit minutes qu'on a au début du film vous avez Kirsten Dunst dans sa robe de mariée qui évoque Ophélie le Félix suicide à la fin d'Hamlet et avec cette image de la jeune fille vierge sacrificielle qui meurt dans la pureté pour son amour et qui flotte à la surface de la rivière vous avez tout autre type d'image où il n'y a pas d'humain cette fois-ci ce cadran solaire que l'on retrouve qui fait partie du domaine ultra riche où se passe le film à la base le tableau est là simplement pour montrer si vous regardez les buissons ils ont deux ombres c'est à dire qu'il y a à la fois la lune et mélancolia donc il y a deux ombres projetées mais beaucoup de commentateurs vont faire marquer que ce type de structuration de l'image et de contenu de l'image évoque très clairement l'année dernière à Marian Bat le film d'Alain René qui met aussi en scène des personnages qui n'arrivent pas à sortir de leur domaine de luxe tout comme dans le film les personnages ne sortent jamais et quand ils essayent ils n'y arrivent pas ils ne sortent jamais de ce domaine ultra luxueux où va venir les cueillir la fin du monde et enfin vous avez toujours dans ce prologue le tableau dont j'ai perdu le titre les chasseurs dans la neige de Bruegel l'Ancien qu'on voit ici en train de brûler c'est un effet spécial qui est mis par Von Trier au début de son film et donc vous avez ce tableau qui à la fois signifie le gel du monde l'hiver l'hiver c'est la saison de la mort et en même temps il brûle c'est à dire que c'est pas le monde qui s'éteint petit à petit c'est le monde qui se consume dans une dernière explosion esthétique entre guillemets et là encore les commentateurs du film ont fait remarquer qu'il y a très nettement une référence au film Solaris de Tarkovsky dans lequel apparaît aussi cette image de Bruegel donc expérimentation de Lars von Trier avec plusieurs manières de filmer et plusieurs manières de faire référence à des images extérieures au film dans son film c'est très intéressant il y a plein de pistes on pourrait en parler pendant trois heures mais ça ne nous donne pas en tant que tel d'indications encore assez nettes sur quel type d'image sera terrestre par rapport aux images de tentation de la destruction la deuxième piste pour chercher des images qui seraient plus terrestres ce serait la piste des images de toute la question de l'imagerie scientifique de comment on se représente scientifiquement ce qu'il va advenir de la rencontre de la Terre et de Mélancolia et là à la base quand on regarde le film et je crois que c'est l'intention de Von Trier c'est un film qui refuse en bloc l'imagerie et le discours scientifique le mari de Claire donc Charlotte Gainsbourg qui est interprété par on a envie de dire et je crois que c'est volontaire Jack Bauer mais donc qui est interprété par l'interprète de Jack Bauer de la série 24 Kids Sutherland c'est un homme de science un homme un peu macho protecteur toujours très rassurant qui n'arrête pas de dire à sa femme qui s'inquiète mais non les bons scientifiques ont dit que mélancolia passerait à côté de la Terre ce sera un très beau spectacle astronomique qu'on va pouvoir regarder dans notre très beau télescope et puis mélancolia disparaîtra pour toujours et en reprendra le cours de nos vies c'est ce discours et ces images scientifiques notamment les images au télescope vous voyez à quoi ressemble une image au télescope d'une planète qui serait très très près de la Terre c'est clairement des images de la sidération on n'agit pas on se dit juste c'est beau c'est cette chose qui va venir nous détruire et ce qui achève un peu les sciences et l'imagerie de la science dans le film de Von Trier c'est le comportement du personnage de John le mari de Claire quand il comprend qu'il s'est trompé et que la Terre va être anéantie par mélancolia et bien se suicide en cachette sans prévenir personne en utilisant alors qu'il avait toujours réconforté sa femme et son fils qu'il laisse donc se démerder seul avec la fin du monde et il le fait en plus en volant les médicaments que Claire avait acheté en cas de fin du monde pour permettre à toute la famille de se suicider avant la fin du monde donc il enlève quand même littéralement je sais tout ça est très joyeux mais tout de même il enlève littéralement à sa femme la possibilité de mourir avant la fin du monde qu'elle avait essayé de s'aménager pour elle-même il lui enlève en lui piquant tous ses médicaments pour se suicider seul et en cachette donc c'est un personnage extrêmement lâche et détestable qui ne donne pas envie de croire aux images de la science dans ce film cela dit il y a d'autres petites images liées à l'imagerie scientifique qui sont moins problématiques dans le film vous voyez en bas à gauche du powerpoint alors vous ne voyez pas très bien mais en fait c'est l'enfant Léo qui doit avoir à peu près 8 ans dans le film qui construit ce petit dispositif avec fil de fer que vous voyez en fait c'est un fil de fer arrondi qui est fixé au bout d'un bâton et l'idée c'est que l'observateur ou l'observatrice met le bâton sur sa poitrine ajuste le fil de fer dans la direction de Mélancolia pour reproduire sa circonférence et si on regarde Mélancolia 5 minutes ou une heure après on voit si Mélancolia s'approche de la terre ou s'en éloigne si Mélancolia déborde le cercle de fil de fer c'est que Mélancolia s'approche si elle devient de plus en plus petite au sein du cercle de fil de fer c'est qu'elle est en train de s'éloigner de la terre donc là vous avez un dispositif qui est scientifique proto-scientifique quand même mais beaucoup plus terrestre qui est fait littéralement avec trois bouts de ficelle et qui est déjà beaucoup moins dénoncée par le film et la dernière image scientifique et après je me dépêche quand même pour conclure la dernière image scientifique c'est une image que Claire le personnage de Charlotte Gainsbourg qui a très très peur de la fin du monde même si son mari lui dit que ça n'arrivera pas trouve sur internet on pourrait dire aujourd'hui ce serait sans doute présenté comme une image de conspirationniste du coup vu que dans le film on sous-entend tant que tous les scientifiques disent que ça va bien se passer mais c'est un schéma qu'elle a à peine le temps de regarder mais qui montre qu'en fait Mélancolia va donner dans un premier temps l'impression de s'éloigner de la terre mais vu la logique des orbites des deux planètes en fait il va y avoir une boucle récursive et Mélancolia va se re-rapprocher de la terre et rentrer dedans et ce qui est assez intéressant avec ce schéma c'est qu'il est présenté trois secondes à l'écran dans le film pour être immédiatement dévalorisé par John le mari scientifico-rationaliste qui dit que c'est n'importe quoi mais en fait si vous êtes habitué à lire un schéma scientifique ce schéma vous dit tout ce qui va se passer dans la suite du film c'est exactement ça que la suite du film va mettre en scène on croit que Mélancolia s'éloigne mais en fait il y a un effet de récursion et Mélancolia après s'est éloigné revient vers la terre et la détruire c'est ce que le schéma représente alors bon ce schéma-là il peut être un peu utile mais il n'aide pas à résister à la sidération donc on n'a toujours pas trouvé notre modalité d'image qui hésiterait à résister à la sidération une dernière piste c'est tous les types d'images produits par le personnage de Justine donc la mélancolique l'alter ego de Lars von Trier dans le film lui aussi est un profond dépressif ce personnage de Justine qui est joué par Kirsten Dunst donc quand elle commence sa crise mélancolique pendant son mariage se réfugie dans l'étude donc le bureau chic de Claire où sa soeur Claire qui est une moderniste finalement avait mis plein de catalogues d'art ouverts vous savez pour décorer avec des belles images et c'était uniquement de l'art abstrait géométrique donc du Montbriand du Malevich et tout ça et dans une espèce de crise de folie Justine enlève tous les catalogues avec des représentations abstraites on pourrait dire éthérées non terrestres pour les remplacer avec des images beaucoup plus déjà figuratives beaucoup plus terrestres dans des tonalités assez brunes et beaucoup plus viscérales donc je vous ai mis ici un exemple de trois images que choisit Justine au début de sa crise de mélancolie et ce choix d'image par Justine indique qu'en fait oui c'est sans doute du côté du personnage de Justine qu'on va pouvoir trouver un autre point de vue une autre manière d'essayer de faire image qui échapperait à la sidération qui échapperait au point de vue de Sirius donc à ce point de vue complètement déconnecté des enjeux terrestres et le plus clair c'est justement je vous avais promis que j'y revenais au moment où il s'agit de construire cette cabane juste avant la fin du monde donc je vais aussi vous montrer cet extrait là ce sera le dernier que je vous montrerai il prend place juste avant les images qu'on a vues tout à l'heure c'est le moment pour rassurer son neveu à qui on ne l'a pas dit mais qui voit bien que son père est parti comme je vous l'ai expliqué c'est juste des lâchements Justine lui dit ça faisait des mois qu'elle lui promettait qu'ils allaient faire des cabanes ensemble et elle lui dit ok on va aller faire une cabane et à mon sens c'est là que sont les images les plus terrestres c'est pas la fin du film ça c'est des images de sidération c'est le moment où l'on voit Justine proposer à son neveu de faire une cabane et où on les voit construire la cabane donc je vais quand même prendre le temps de vous montrer cette séquence là et puis je conclurai rapidement alors encore une fois j'arrête de partager le powerpoint pour partager le film quand elle vient chez sa soeur pour être traité pour sa dépression enfin pour être traité mais pour être accompagné dans sa dépression elle est quand même incapable de lever la jambe pour rentrer dans une baignoire dans laquelle l'attend un bain chaud et là vous voyez que c'est elle qui prend en main les opérations pour rassurer son neveu elle lui dit on va faire une cabane magique et évidemment cette cabane on l'a vu tout à l'heure elle ne protège absolument pas de la fin du monde mais elle crée une espèce de bulle de patch de lieu protégé pas par l'image finalement c'est là que je voulais en venir c'est pas tant l'image de la de la cabane qui nous sauve ici c'est tout le dispositif qui a été mis en place pour construire la cabane qui donne une bulle de sécurité à son neveu et finalement c'est pas du tout l'image qui joue ici c'est le fait que Justine est capable de refaire du lien affectif avec un autre humain alors qu'elle sort quand même d'une profonde dépression c'est le fait qu'il y a le sens du toucher qui devient très important elle caresse les cheveux de son neveu pour le rassurer il y a tout le rapport au bois qu'il faut tailler pour faire la cabane il y a d'ailleurs le gamin qui dit c'est difficile il y a les sons qui deviennent et notamment les sons non humains qui deviennent de plus en plus importants dans cette séquence vous voyez vous entendez le bruit du bois qu'on gratte vous entendez les insectes il y a quand même ce plan de quelques secondes sur la vie du sous-sol la vie terrestre la vie des insectes qui va disparaître aussi évidemment tout le monde dans ce beau manoir s'en fiche mais donc c'est pas la cabane en tant que telle qui serait une machine de vision une image contre la sidération c'est le fait de mettre en place une situation qui dépasse la sidération des images et qui est en fait une esthétique pluraliste qui fait appel à tous les sens terrestres le toucher le goût le son en fait ce qui sauve en partie c'est de connecter l'image à tous ses autres à tout son extérieur et aussi cette image ne fait sens que dans un récit particulier ce qui m'a beaucoup intéressée en revoyant la séquence hier pour déterminer les minutes de début et de fin c'est cette réplique le père qui s'est suicidé en fait qui dit si Mélancolia arrive il n'y aura nulle part où aller forcément si la planète est anéantie vous pouvez aller vous cacher nulle part en fait cette idée qu'il n'y a nulle part où se cacher qu'il n'y a pas de répit qu'il n'y a pas de d'échappatoire possible c'est ce que Anna Tsing donc dernier livre que je vous montre l'autrice du champignon de la fin du monde une anthropologue oui je vois c'est bien si tout le monde veut montrer ses livres en même temps ça fait une performance participative mais Anna Tsing donc décrit oui le revoilà Anna Tsing décrit et je pense que c'est dans le champignon de la fin du monde j'ai pas eu le temps de vérifier mais elle nous dit que l'anthropocène donc notre époque géologique serait justement caractérisée par ce fait que plus personne n'est à l'abri elle nous dit à l'holocène la période géologique qui précédait l'anthropocène il y avait déjà des destructions des niches écologiques par l'action humaine mais il y avait encore des poches de repli il y avait encore des poches où la vie n'était pas menacée et elle dit la caractéristique de l'anthropocène ce serait de nous retirer la possibilité de ces poches tout est menacé partout il y a littéralement nulle part où aller comme le disait le père du petit Léo dans le film et ce que lui oppose Justine le personnage de Kirsten Dunst c'est il y a encore des cabanes magiques évidemment elles ne sont pas magiques littéralement au sens d'une image qui va nous sauver il n'y a pas d'image qui va nous sauver mais elles font récit et elles ont un effet magique sur ce gamin qui ne meurt pas de tétanie et de peur juste avant la fin du monde mais qui a vécu une dernière expérience terrestre et qui fait chair avec sa mère et sa tante sous sa cabane donc ça crée une poche éphémère certes mais ça recrée les conditions cette cabane recrée les conditions d'un échappatoire d'une esthétique terrestre à condition qu'on ne pense pas que c'est l'image de la cabane qui suffise mais qu'on se rappelle qu'il faut connecter l'image à tout ce qui l'entoure une esthétique multisensorielle avec les sons avec le toucher avec le goût une esthétique plus qu'humaine puisqu'il s'agit aussi de mettre en valeur ici les non-humains qui soient vivants ou non et donc une esthétique absolument pas globalisée et globalisante là on n'est plus dans l'image du globe on est dans une situation bien spécifique avec deux paires de pieds dans les bois en train de tailler des branchages c'est pas une solution clé sur porte à toutes les questions sur le monde comme l'est l'image du globe mais c'est la tentative de retrouver une vraie expérience sensorielle corporelle multiple vivante je voulais vous développer ça un petit peu avec Latour et Stengers mais en gros c'était pour aller dans le sens que je viens de vous résumer maintenant donc pour ne pas j'ai déjà mordu sur mon temps de parole de manière assez conséquente donc je vais m'arrêter là merci Aline merci Aline merci vous alors il y a des il y a des conversations qui se passent déjà sur le groupe Zoom je peux vous encourager chacune si jamais il y a des questions qui veulent se poser on peut prendre encore dix minutes qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous paraît un temps possible pour poser questions et simplement pour vous avertir que nous sommes en direct sur Youtube je pense relativement secret donc ça va et moi j'en profite Barbara est-ce que tu voulais poser une question ? j'en ai une sous la main vas-y c'est drôle j'étais justement en train de penser à Anna Tsing au moment où tu en as parlé et elle dit quelque chose de très fort sur le contemporain effectivement enfin sur l'anthropocène comme la disparition des refuges et c'est quelque chose qui est touchant dans ce travail finalement elle donne une sorte de mission du contemporain qui serait de dire qu'est-ce qu'il y a à faire enfin qu'est-ce qui manque dans le monde c'est des espaces des réfugiats des espaces qui permettent aux réfugiés d'avoir un lieu où exister et un peu plus loin elle les définit d'une manière assez proche de ce que tu indiques avec tes histoires de synesthésie au plan des images elle les définit ces refuges comme des zones de contact c'est-à-dire des espaces lisières des espaces de rencontre où il y a une multiplicité de nature-culture une multiplicité de manières d'exister qui ont une occasion de se mêler de créer des symbioses etc. et du coup je me demande si ça peut se penser au plan des images elles-mêmes c'est-à-dire cette logique de la zone de contact et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi tu allais à la toute fin en proposant une sorte tu parlais d'hybridité et je voulais t'entendre un peu plus précisément là-dessus alors je vais peut-être juste partir de l'écran pour que vous voyez tous les deux dernières slides que j'avais prévus qui est en gros le commentaire de la tour très très court de Mélancolia et puis la toute fin du livre de Stengers donc la tour voilà nous dit bon l'avril branchage il ne va pas suffire mais peut-être que la fin de Mélancolia est nécessaire en fait pour en finir avec l'image du globe et justement aller plus vers une esthétique de la cabane de la construction et la cabane c'est vraiment c'est une zone de contact la séquence avec la construction de la cabane parce que j'insiste c'est le geste c'est la performance c'est l'ensemble qui résiste à la sidération mais ce n'est pas l'image en tant que telle mais la séquence propose ce que la tour appelle vraiment une esthétique terrestre qu'on peut opposer à l'esthétique sidérante ou aérienne c'est l'opposition qu'on retrouve aussi chez Araoué entre est-ce qu'on pense l'homo sapiens comme cet être éthéré lumineux des hautes sphères ou comme et c'est plutôt d'Yaraoué la situation des femmes généralement d'ailleurs du sous-sol de l'ombre de l'underground mais donc de ne pas avoir peur de mettre littéralement les mains dans la boue les mains dans la terre et de se rappeler qu'on est des êtres de la terre et pas des hautes sphères parce qu'on ne peut pas respirer dans les hautes sphères donc c'est ce genre de dispositif esthétique qui m'intéresse après pour répondre spécifiquement à ta question oui évidemment ces dispositifs esthétiques ils ont pour objectif de créer des zones de contact des zones où ça cohabite entre espèces où on fait coexister les hésitations où on fabrique du sens en commun entre humains et aussi entre humains et non humains où on se laisse agir par les autres c'est ce qu'Isabelle Stenger s'appelle le tentaculaire on se fait saisir par différentes existences qui chacune nous demande de co-créer avec elles en tout cas c'est la seule manière d'échapper à la sidération mais finalement moi à chaque fois j'en arrive si je vous avais parlé des cartes comme c'était ma première idée en mars je serais arrivée à la même conclusion finalement qui est que l'image ne suffit pas je crois que tant qu'on cherche à construire la bonne image là j'y vais un peu fort mais c'est à ça que servent les discussions tant qu'on continue à chercher uniquement la bonne image on risque toujours le risque de la sidération de se dire là ça y est c'est comme ça qu'il faut montrer les choses c'est comme ça que les choses sont et je pense qu'en fait les images il ne s'agit pas du tout de truc onoclaste c'est très bien qu'il y ait plein d'images et plein de propositions d'images mais que les images pour moi elles deviennent terrestres quand on les articule à leur autre donc au récit et à une esthétique plurisensorielle et plus qu'humaine pour le dire on ne t'entend pas l'endroit où ça répond presque à la question ça serait de dire ce qu'il s'agit de ménager c'est des zones de contact entre les images et leurs autres et c'est à cette condition que l'image je vais le noter je le reprendrai dans la vidéo je note je relève une chose qui est dite dans la conversation Zoom par Nina il n'y a pas un retour au fœtus et une construction du cocon protecteur j'ai l'impression que c'est une objection qui serait de dire est-ce que le refuge n'a pas un petit un petit caractère de repli je pense c'est une question assez intéressante si j'ai bien compris Nina quand elle il n'y aurait pas un retour au fœtus et au cocon protecteur tout à fait alors je ne sais pas quelles sont les intentions de Lars von Trier là-dedans mais c'est très 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 possible j'ai absolument pas eu le temps de parler des questions de genre mais généralement Lars von Trier est quand même très critiqué pour être un sadique qui met souvent en scène des personnages de femmes qui sont des victimes du sadisme des autres c'est le seul film où ce n'est pas le cas où les femmes s'en tirent mieux que les personnages masculins le personnage du père c'est quand même le lâche total enfin son suicide pour moi c'est le summum de la lâcheté dans l'histoire du cinéma mais tout de même oui il y a des stéréotypes de genre assez forts et donc c'est possible que Lars von Trier ait pensé à l'image du retour dans l'utérus la position fétale notamment de Charlotte Gainsbourg sur les toutes dernières images etc c'est tout à fait possible et c'est pour ça que je disais pour ma part que ce qui m'intéresse c'est de penser en même temps avec et contre le film je n'y absolument pas que c'est un bon film et il me fascine à chaque fois mais j'essaye de résister aussi à ma fascination et donc de résister à cette tentation simplement de voir la cabane comme un lieu régressif de retour à la position fétale et c'est pour ça que je disais que ce qui m'intéresse c'est plus la séquence de fabrication de la cabane que l'image de la cabane à la fin qui est sans doute si satisfaisante esthétiquement justement parce qu'elle fascine parce qu'elle renvoie à tous ces archétypes mais que donc elle ne nous donne plus de prise en fait elle ne nous met plus en position d'être actifs elle nous met en position d'être les spectateurs passifs d'une destruction et de la manière dont trois personnages en détresse font face à cette destruction alors j'ai vu passer dans le chat mais alors moi j'ai vu passer deux messages sur les 60 qui sont indiqués que quelqu'un parlait du livre de oui alors figurez-vous que je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant et ça m'est venu samedi vers 23h30 j'aurais dû lire nos cabanes pour préparer cette com il était un peu trop tard pour faire du click and collect et donc oui work in progress il faut que je lise le livre de Marine Massé mais je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui ça m'est venu après avoir préparé l'exposé pas avant je ne sais pas pourquoi il y a aussi alors il y a Milka qui nous passe le bonjour et il y a qui apparemment un de nos espèces compagnes qui est là avec nous et il y a aussi une question de Camille Paulant n'y a-t-il pas une dichotomie entre le désir de précarité et l'image de Lars von Trier qui peut être un peu autoritaire image léchée etc alors oui alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la précarité parce que là je suppose c'est parce que Isabelle Stengers il fait allusion dans la citation que vous voyez ici alors évidemment elle pense la précarité au sens d'Anna Tsing donc au sens de ce que l'anthropocène révèle c'est aussi que nous sommes tous dépendants de toutes les autres espèces de notre écosystème c'est une dépendance c'est une précarité ontologique sur laquelle il s'agit sur laquelle il s'agit d'apprendre à vivre malgré tout et de construire dans les ruines mais il ne s'agit pas du tout de faire évidemment l'apologie de la précarité sens économique soyez souple économie humeur etc cela dit oui évidemment il y a une espèce de grande maestria chez Lars von Trier qui semble dans ce film aussi parce que les tout premiers c'est quand même de la pure caméra à l'épaule tremblée tremblotante et tout ça mais ici par contre là je crois qu'on est tout à fait dans l'intention de l'auteur par contre très clairement chez Lars von Trier il s'agit de défendre une esthétique romantique incarnée figurative etc contre le monde hors sol et ça la critique est vraiment chez von Trier pour le coup c'est pas moi qui l'ajoute dans ma lecture contre le monde hors sol des ultra riches la scène où Justine va remplacer les images dans l'étude de sa soeur elle a remplacé toute la géométrie abstraite par des images figuratives a vraiment ce sens là de critiquer le côté complètement hors sol et l'esthétique extrêmement léché et abstraite des 0,1% des ultra privilégiés donc là la critique entre images léchées et images qui seraient plus précaires je dis pas qu'elle est parfaitement réussie dans le film mais elle est vraiment thématisée par von Trier dans le film et c'est vrai que en revoyant le film en faisant attention à comment c'est fait et pas seulement à l'effet de sidération il y a beaucoup 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 de caméras tremblées d'images pas très nettes il joue vraiment sur le mélange des images ultra léchées et des images qu'on dirait presque volées sur le vif comme ça merci Aline je propose qu'on suspende ici ce temps ensemble comme ça ça nous laisse un petit temps de pause est-ce que ça vous dit que sur la demi-heure qui était prévue on prenne un quart d'heure et qu'on se retrouve à 16h05 oui ça vous paraît ça vous paraît un bon calcul à tous le temps de faire un saut ok j'ai vu ton pouce velvete et bien super je vais donc suspendre l'enregistrement